L'établissement ou le renouvellement d'un passeport en Côte d'Ivoire connaît désormais des modifications. Plusieurs pièces ou documents sont obligatoires à fournir. Un communiqué de Snedi-Côte d'Ivoire, structure chargée de la production du document, souligne que les fonctions ne sont plus acceptées. Il est plutôt exigé la profession qui est liée à la formation du diplôme obtenu. Toute nouvelle profession ou changement de profession doit impérativement être justifiée, soit par le diplôme, soit par tout autre document qui prouve la nouvelle activité. Les attestations de travail ne sont plus acceptées, précise le communiqué. Comment les Ivoiriens perçoivent-ils cette réforme ? Les avis sont mitigés. Pour moi, c'est une très belle initiative prise par le gouvernement. Il est plus facile de dire que je suis commercial ou bien je suis entrepreneur ou bien je suis commerçant, sans pour autant apporter un justif qui demande que vraiment vous exercez le métier. Ça donne du crédit à toute personne qui va faire une déclaration de sa profession dans un passeport. Pour moi, c'est quelque chose de bien. Ça permet aussi au gouvernement ou aux instituts de savoir qui fait vraiment quoi, est-ce que ce qu'ils donnent comme information est réelle, est-ce que c'est quelque chose de crédible. Moi, je ne trouve pas que ça soit à tout, parce que ça va nous compliquer un peu. Ça va nous compliquer et puis ça va nous limiter. Ça va limiter les gens. On a fait, il y a des études qu'on a faites, mais on ne travaille pas selon notre parcours scolaire. Sur le terrain, c'est différent. Tu peux faire la science éco et puis tu ne vas pas devenir comptable forcément. Tu ne vas pas être économiste forcément. Tu vas être enseignant. Donc, du coup, tu es enseignant, tu veux postuler. Tu as eu quelque chose qui est, par exemple, à l'extérieur, une opportunité de travail. Tu veux postuler. On te dit d'envoyer ton passeport. Tu veux postuler en tant qu'enseignant. Tu envoies ton passeport et puis c'est autre chose qui est dessus. Tu vois, vous voyez, c'est un peu compliqué. Pour ceux qui aident les commerçants, ils doivent justifier leur profession par l'original du registre de commerce. Les professions d'entrepreneur et de chef d'entreprise se justifient désormais avec l'original de la déclaration fiscale d'existence et du registre de commerce, ajoute le communiqué.